Bonjour à tous, je suis Sandra Boulou, alias Web18 sur le net. Je conçois des sites e-commerce depuis 2003, et plus particulièrement depuis 2012, exclusivement sous WordPress et WooCommerce, bien sûr. Donc là, en fait, je vais m'adresser aux gens qui conçoivent des sites e-commerce ou qui ont des sites e-commerce. Moi, la question, c'est une problématique que je retrouve souvent, c'est pour ça que j'ai voulu évoquer le sujet, sur les stratégies de livraison et donc, quelles stratégies de livraison adopter pour votre site e-commerce ? Ah, il y a un petit décalage. Si c'est que là, c'est pas grave. Donc, je vais vous faire un avant-propos sur la livraison et l'e-commerce. Oui, il y a des décalages un peu partout. Bon, on va passer cette première partie. On va rentrer directement dans le vif du sujet, donc, sur la livraison et le e-commerce en France. Donc, la livraison fait partie intégrante du parcours d'achat d'un site e-commerce. C'est le critère d'achat le plus important sur Internet pour 72% des cyberacheteurs. Devant le prix, 37%, le produit, 23%, la sécurité, 13% et seulement pour le site Internet, donc 10%. J'ai mis les références, en fait, à chaque fois. Et donc, ça, c'est issu de l'étude IFOP 2018 pour Star Service. C'est également le premier facteur d'abandon de panier. 50% des consommateurs ne valident pas leur panier si les modes de livraison ne les satisfont pas. 84% sont prêts à changer de site pour bénéficier d'une livraison plus adaptée à leurs besoins. Il va y avoir pas mal de chiffres, mais c'est quand même intéressant, vous allez voir. Donc, à l'inverse, suite à une expérience positive en matière de livraison, 98% des acheteurs sont prêts à commander à nouveau sur le site Internet. Tandis qu'après une mauvaise expérience de livraison, 32% des cyberacheteurs déconseillent le site à leur entourage. 60% font une réclamation auprès du site marchand. Donc, voilà, c'était en avant-propos. Donc, qui dit e-commerce dit forcément stratégie de livraison. Donc, oui, c'est intéressant. Donc, vous avez en premier la logistique. Donc, en second point, les différentes solutions de transport. Donc, en troisième point, le temps de transport. En quatrième point, donc, les marges dégagées et les profits. Et de là, pourra découler le succès de votre site e-commerce. Donc, on voit l'importance pour un site e-commerce d'avoir une bonne stratégie de livraison. Il s'agit de transisphère, les clients en particulier ou professionnels, pour développer leur chiffre d'affaires et leur e-réputation. Donc, choisir des modes de livraison adaptés à sa boutique, à ses produits, son marché, mais aussi aux attentes de sa clientèle, ses besoins et l'évolution des modes de vie. Donc, le panorama du marché de la livraison en France. Donc, aujourd'hui, c'est 37,5 millions de Français qui ont acheté sur Internet en France en 2017, soit 85,5% des internautes. Ça représente une hausse de 3,5%. Et donc, en 2016, c'était donc jusqu'à 82,7% des internautes. Là, je me réfère donc à l'étude FEVAD de janvier 2018. Donc, c'est important. 505 millions de colis ont été livrés en France en 2017. Donc, ça représente une hausse de 10,5% par rapport à 2016. 38% des e-acheteurs ont choisi de s'abonner à un service de livraison premium. qui permet d'avoir une livraison gratuite et illimitée des commandes grâce à un abonnement annuel ou mensuel. Sur des sites comme Amazon, Darty, la Fnac, Cédiscount, la redoutre du commerce, vente privée. Donc, les choix de livraison se multiplient pour offrir toujours plus de services aux e-acheteurs. Donc, on le voit, on a le click and collect, le point relais, le retrait en magasin, la livraison premium avec la livraison gratuite, la livraison gratuite, la livraison premium illimitée, la livraison rapide, la livraison à domicile, la livraison au bureau, voilà, et même la livraison par drone. Donc, 88% choisissent la livraison à domicile ou sur leur lieu de travail. 86% choisissent le point relais. 38% en magasin par le click and collect. Donc, ça représente une progression de 2%. 24% avec paiement en magasin, donc pour l'e-réservation. Et 12% en consignes. Donc, ça, je me réfère toujours à l'étude de la FEVA, avec un échantillon de 1000 acheteurs représentatifs de la population des e-acheteurs, en sachant qu'ils ont tous utilisé, au cours de l'année, plusieurs modes de livraison. Donc, les attentes des e-acheteurs en matière de livraison. La qualité de livraison repose, en fait, sur 3 critères. Le respect des engagements de livraison pour 78%. La rapidité de livraison pour 64%. Et les informations sur le suivi de livraison pour 59%. L'attente des acheteurs est encore plus forte durant les fêtes de fin d'année. Le respect des délais pour 95%. L'efficacité et le suivi des livraisons pour 94%. Et la réactivité du e-commerçant face à un problème pour 93%. Donc, les différents critères de livraison en France. Vous avez donc les choix de la livraison et les délais, qui sont les préoccupations majeures des e-acheteurs. Le choix d'avoir des options qui répondent toujours aux modes de vie et aux envies. La livraison express, donc près de 60% souhaitent une livraison sous 3 heures. Donc, c'est de l'hyperlocale. Ou le jour même, plus de 3 heures. Et plus de 40% sont prêts à payer plus pour cela. La livraison standard, qui va de 24 à 48 heures. La livraison économique, sous 3 à 5 jours. Et le retrait en magasin. La livraison sur rendez-vous. C'est l'option d'exposition où on observe le plus grand écart entre ce que proposent les e-commerçants et les attentes des clients. Ce mode de livraison est souhaité par 75% des consommateurs interrogés. Et il est uniquement proposé par 30% des e-commerçants. Donc, les choix et les modes de livraison qu'il est possible de proposer suivant votre secteur d'activité. Vous avez donc, bien sûr, la livraison internationale standard. La livraison nationale express ou standard sous 24 à 48 heures. La livraison économique, sous 3 à 5 jours. La livraison en point relais, consigne. Le retrait en boutique, donc par le click and collect. L'irréservation avec le paiement en magasin. La livraison sur rendez-vous avec le choix d'un créneau horaire. La livraison offerte suivant condition. La livraison gratuite et illimitée sur abonnement. Le dropshipping pour s'entraîner un produit. Donc, le dropshipping, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le stockage et la livraison de produits chez le fournisseur qui livrent directement aux clients. Donc, on a une réduction des coûts, des investissements, une absence de stock, aucune gestion de logistique. C'est vrai que c'est une solution qui est intéressante pour certains produits, comme des vêtements, des accessoires. Donc, et bientôt, ça c'est un petit clin d'œil, en fait. Donc, on voit, là, c'est DPD. Donc, ce sera la livraison par drone qui existe déjà. Donc, les drones facteurs pour des petits colis de 3 kg livrés dans des zones isolées. Et donc, Nagé au Poste, qui est filiale de la Poste, qui a lancé en 2016 sa première ligne commerciale régulière, une fois par semaine, les livraisons, donc à une pépinière d'entreprise isolée dans le Var. Et il y aura aussi des prévisions de livraison de médicaments au lieu de livraison, par exemple, par hélicoptère, qui est moins écologique. Donc, ça, c'était le petit clin d'œil. Donc, les transporteurs les plus connus et les plus utilisés sur le marché français, là, je les ai listés, je ne vais pas rentrer dans le détail. On a Colissimo de la Poste, Chronopost de DPD Group, Chronofresh de Chronopost Food, ça, j'ai trouvé que c'était intéressant, donc, pour livrer tout ce qui est produits frais, l'Américain UPS, DHL Express, GLS, DPD France, avec, donc, une solution qui est intéressante, une offre innovante, avec la livraison sur rendez-vous DPD Prédict, super, Mondial Relais, pour les points relais, Mondial Relais, Relais Colis, livraison, donc, économique en points relais sous 5 à 6 jours, Donc, quelle stratégie de livraison adopter ? Eh bien, vous avez le choix du délai, donc, J plus 1, J plus 2, J plus 3, selon le profil de votre clientèle, jeune ou senior, selon vos produits, des produits périssables ou non, un achat d'impulsion ou non, donc, selon le prix de vos produits et vos marges, un prix élevé peut justifier une livraison plus rapide, à l'inverse, un produit moins cher, une livraison plus lente. Une livraison contre signature ou pas, une preuve de livraison peut être importante pour mettre en confiance, suivant le prix et la valeur ajoutée du produit, si c'est de la high-tech, des bijoux, le choix de la livraison à domicile, retrait en boutique, en point relais, en consigne, sur rendez-vous, la facturation au client, comparer, donc, les tarifs de vos concurrents, le franc-compte-port, à partir de quel montant le définir, calculer vos marges hors frais de transport, si vos tarifs sont concurrentiels, il faut l'annoncer dès le départ, si vous livrez plus vite que vos concurrents, également, si vous offrez un franc-compte-port, il faut qu'il soit bien visible, dès la page d'accueil ou au panier, donc, deux approches possibles, facturer au coût réel du transporteur, selon la tranche de poids de vos produits, ou facturer en dessous du coût réel, donc là, vous aurez plus de commandes, mais une marge réduite. Le franc-compte-port, donc, ne pas oublier d'intégrer la gratuité des frais de port à partir d'un certain montant de commandes, donc, ce montant, il va dépendre de votre marge, du tarif de vos livraisons, du temps passé à préparer vos commandes, et bien sûr, des tarifs de vos concurrents. Donc, le SAV et les retours de colis, ça fait partie de la livraison, donc, ben oui, qui dit livraison, dit parfois retour de colis, donc, les problèmes de livraison, ça va être des erreurs d'adresse, un colis ou produit abîmé, un livreur indélicat, un colis perdu, un colis volé, un oubli de retrait du colis en point relais, voilà, il y a différentes, un colis jamais arrivé ou refusé, un colis en retard, donc, il va falloir être à l'écoute du client, se préparer aux plaintes, aux demandes du client, pour toujours, ben, pour trouver des solutions. Prévoir un tarif de retour des colis, éventuellement une gratuité suivant le contexte. Les retours de colis sont facturés par les transporteurs, donc, ben, essayer de négocier les tarifs. Pour rappel, donc, le délai de rétractation, le consommateur dispose de 14 jours, et ce, sans avoir à justifier de motif, ni à payer de pénalité, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Donc, ce délai, il va compter de la réception du colis, lorsque l'achat concerne un bien, de l'acceptation de l'offre, lorsque l'achat concerne un service. Donc, ça, c'est la loi Hamon. J'ai mis des liens, en fait, à chaque fois, sur ma présentation. Bon, pour rappel, en matière de service, ce droit de rétractation n'est pas applicable au contrat ayant pour objet les services d'hébergement, de transport, de restauration ou de loisirs. Voilà. Donc, en conclusion, la notoriété d'un site Internet ne suffit pas. La livraison est un facteur de différenciation. et c'est un véritable atout pour le e-commerce. Donc, il nous faut déterminer une stratégie de e-commerce, une stratégie de livraison qui est cruciale et déterminante pour le succès d'un site e-commerce. Donc, les solutions de livraison sous WooCommerce. Ce que WooCommerce nous offre comme une solution par défaut. Donc, dans WooCommerce, réglage, expédition, pour ceux qui connaissent WooCommerce, on va décider d'ajouter une zone de livraison, France, Europe, internationale. Et donc là, on verra les différentes zones s'afficher. Et chacune des zones de livraison peut comporter une ou plusieurs, bien sûr, une ou plusieurs méthodes de livraison. Donc, il existe par défaut trois méthodes de livraison. La méthode par forfait avec la définition d'un taux fixe. La livraison gratuite avec plusieurs possibilités. Donc, définir un montant minimum, un montant minimum et ou un code promo, un montant minimum ou un code promo, un montant minimum et un code promo. Le retrait, donc, au point de vente avec la définition d'un lieu de retrait, donc, idéal pour le click and collect, l'e-réservation. Donc, le point de vente, le client va chercher sa commande en boutique, dans un showroom, dans un entrepôt. Donc là, vous pouvez ne pas compter de frais de port, donc la gratuité, ou définir un tarif différent pour des emplacements distincts. Donc là, on retrouve nos différentes méthodes d'expédition, forfait, livraison gratuite, retrait au point de vente. Voilà. Et vous avez également, donc, pour affiner cela, les classes de livraison. Donc, elles permettent de grouper des produits par méthode de livraison. Voilà. Elles permettent d'affiner, effectivement, nos méthodes et solutions et définir différentes règles de livraison associées à des classes de livraison. Donc, par exemple, si vous avez des produits fragiles, des produits encombrants, vous allez donc créer ces deux classes de livraison que vous allez ensuite pouvoir ajouter dans le réglage forfait. Vous allez pouvoir définir un tarif pour cette classe de livraison précise. Et, bien entendu, cette classe de livraison, il faudra après la définir dans la page produits concernés. Voilà. L'autre solution de livraison, ça va être le choix d'un courtier pour la gestion de vos transports. Donc, les avantages, il permet de proposer plusieurs transporteurs sur son site à prix négocié, un seul contrat avec des transporteurs différents, une facture mensuelle unique, un interlocuteur unique. la gestion de la logistique, la gestion des bordereaux d'envoi, certains font même l'emballage et l'expédition des produits, la gestion des retours simplifiés avec des bordereaux préintégrés. La simplicité, l'intégration d'un module unique sur son site plutôt qu'un ensemble de modules par transporteur, parfois incompatibles les uns avec les autres. Donc, en premier, beaucoup connaissent BoxTal, donc c'est un module interne ou externe à WooCommerce. Donc là, récemment, ils ont mis en place un connecteur mini-module sur le site pour une meilleure gestion des envois et de retours, un suivi et une aide aux paramétrages avec un bon support, bordereau d'envoi, suivi et tracking des commandes. Vous avez également SendCloud, qui est un module interne ou externe à WooCommerce, suivi aide aux paramétrages également, bordereau d'envoi, et cette cloud permet d'ajouter ses propres contrats négociés auprès de vos transporteurs. Envoi du net, également, module interne ou externe, des bordereaux, suivi aide aux paramétrages, et envoi du net, donc, est très présent sur la région PACA avec des tarifs négociés au départ de certains centres du sud de la France. Ils apportent également beaucoup de conseils. sur la région de Paris, Île-de-France, et bientôt Marseille, et d'autres grandes villes de France, vous avez Wing, qui est intégré directement dans WooCommerce par un intégrateur. Et donc, eux collectent et emballent vos produits à partir de 100 colis par mois, avec un tarif de 1,50 €. et après, donc, vous avez l'exposition, pour l'exposition des produits, c'est des frais de port remisés en plus. Ils proposent également de faire du dropshipping. UPLA, c'est à peu près le même système, peut-être qu'ils sont plus orientés vers les professionnels avec la possibilité de faire des envois par palette. Voilà. Donc après, pour clôturer cette présentation, je vous ai fait part de quelques extensions, moi, que j'utilise, donc les extensions de livraison qui s'offrent à nous avec WooCommerce, de nombreuses extensions qui nous permettent de développer des solutions et combinaisons de livraison pour votre site de commerce. Donc, les livraisons par produit, taille, prix, emplacement, vous avez WooCommerce Table Road Shipping, également, donc la même chose sur Code Canyon, donc j'ai mis les liens. Donc, Hit, Product Shipping for WooCommerce, pour les dates de livraison par produit et par variation, WooCommerce Estimated Delivery Date Per Product, également, le même type de solution chez Code Canyon avec la date de livraison affichée dans la fiche produit, la date estimée dans la commande et l'email. Donc, pour l'extension qui permet au client de choisir le jour de livraison et l'heure, vous avez Hit, WooCommerce, Delivery Date, WooCommerce, Order Delivery, aussi, qui est intéressant. WooCommerce, Order Delivery or Pickup Date, donc pour choisir la date, l'ordre de retrait, le jour de livraison prévue et avec un calendrier des différentes disponibilités, il y a plusieurs l'endres proposées, WooCommerce, Local Pickup Plus, donc là, par contre, la date proposée est au format américain, il faudra la changer, en tout cas, l'adapter. Pour les livraisons, les livraisons gratuites, WooCommerce, Advanced Free Shipping, Free Shipping Bar, là, je vous laisse découvrir après, pour paramétrer des conditions et des combinaisons de livraison, moi, j'utilise souvent, c'est très pratique, WooCommerce Conditionnel Shipping and Payment, donc ça permet d'associer ou d'exclure certaines catégories de produits, de faire des combinaisons, livraison, paiement, et vous avez presque la même chose aussi sur 4 canyons. Voilà, la livraison par la poste, vous avez donc Colissimo Delivery Integration avec maintenant une version payante, donc avec tous les services de la poste intégrée et avec les points relais. Vous avez également WooCommerce Shipping, Colissimo, mais qui ne propose pas ma connaissance les points relais de la poste. Et UPS, WooCommerce UPS Shipping, UPS Shipping Method. Et voilà, j'espère que ces informations vous seront utiles pour conseiller et guider vos clients en matière de livraison. Si vous avez quelques questions, on a 5 minutes pour ça. Toute petite question, les prix indiqués entre parenthèses pour les extensions, c'était au mois ou à l'année ? Ah non, c'est à l'année. Ok. C'est tout. Enfin, c'est pour avoir les mises à jour, en fait. Donc, oui, c'est pas à l'année, c'est tout le temps. Pardon. Excuse-moi, tu les achètes. Après, ça dépend, en fait. Sur WooCommerce, il faut effectivement, pour bénéficier des dernières mises à jour, les renouveler tous les ans. D'accord, c'est une licence à l'année. Sur WooCommerce, c'est comme ça. Sur d'autres, ils fonctionnent un peu différemment. Sur Cote Canyon, c'est différent. Si j'ai bien compris, il y a vraiment deux solutions distinctes. C'est les plugins, par exemple, comme Colissimo, ou alors les plugins intégrés comme Boxal. Si j'ai bien compris. Oui, alors après, ça dépend, en fait, de la demande de ton client, où tu peux te contenter, effectivement, par défaut, des solutions de livraison de WooCommerce, où, effectivement, tu installes des extensions dédiées comme CDI, ou quelque chose de beaucoup plus, peut-être, complet, qui peut simplifier les choses, donc en intégrant un courtier. Il y en a différents. Il n'y a pas que Bostal, SunCloud, enfin bon. Donc voilà. C'est vrai que c'est simple. Au niveau des contrats, c'est simple aussi. Il y a les bordereaux, tout est préintégré, et tu peux intégrer plusieurs transporteurs. D'accord. Parce que moi, j'ai un problème, c'est que, personnellement, je suis en train de développer un site internet, on a pris la solution Bostal, et il se fait que, malgré qu'il y a une automatisation des tâches, qui est très simplifiée, par contre, il y a beaucoup de problèmes par rapport au calculateur des prix de transport. Sur le site, après, peut-être, c'est un problème c'est un problème par rapport à mon template, mais en tout cas, il y a beaucoup de problèmes par rapport, justement, et j'ai beaucoup de feedback par rapport aux consommateurs qui viennent me dire, on est sur la page du règlement, Bostal essaye d'estimer un prix par rapport à un transporteur, mais ça affiche un message d'erreur, et donc, le consommateur quitte la page et annule son achat. Alors là, je pense que c'est un problème directement, à mon avis, lié au paramétrage de Bostal, donc ça, il faut voir directement avec eux, ça fonctionne très bien et tu peux même complètement personnaliser tes tarifs, c'est-à-dire que si tu décides de prendre à ta charge des frais de transport pour que ce soit plus attractif, tu peux aussi complètement personnaliser et ne pas prendre les frais de transport, proposer des frais de transport des transporteurs proposés par Bostal. Donc là, non, en plus, il y a un très bon support, il n'y a pas que Bostal, SoundCloud aussi, donc je pense que c'est vraiment un problème de configuration, à mon avis. D'accord, merci. Dernière question. Tout d'abord, je voulais te remercier, te féliciter pour toutes ces informations parce qu'il y avait énormément de données techniques, enfin, au niveau de la recherche de toutes les valeurs que tu as pu nous donner, les pourcentages, les parts de marché, les liens que tu nous as fournis, donc merci pour ça. Et j'avais une question, est-ce que tu as des retours à faire sur un plugin qui s'appelle Per Product Shipping qui permet de faire des conditionnels assez complexes sur les règles de shipping sur chaque produit en particulier ? Sur chaque produit, non, je ne pense pas avoir utilisé cette extension. Je sais que j'avais utilisé une extension qui me permettait, il y a une société qui vendait du matériel pour photographe, donc avec des papiers très encombrants, des produits vraiment de grosseur complètement différentes. Et effectivement, au panier, ça permettait d'afficher des frais de livraison suivant certaines catégories de produits. Alors, je ne sais pas si c'est ce type d'extension. Non, ce n'est pas exactement ça. C'est un plugin qui permet de définir un taux de livraison par produit. Et par exemple, c'est utile si tu fais des produits genre Composite Products ou Bundle. Et du coup, ça te permet d'aller encore plus loin dans les règles de shipping. Je n'ai pas eu l'occasion, mais c'est intéressant du coup, peut-être, de diffuser le nom de l'extension avec le lien. Ça s'appelle Per Product Shipping. Per Product Shipping. Et du coup, ça permet vraiment d'aller assez loin et on peut le cumuler avec d'autres plugins de shipping aussi. D'accord. Très bien. Ok. Merci Rémi. Merci Sandra. Applaudissements Applaudissements